Là où ça bouge, nous sommes à Cabourg avec Laurent Deutsch qui est en train de tourner une série, toute nouvelle série, de villes. Effectivement, c'est en 5 minutes chrono, à fond la caisse, en courant, j'essaye de raconter ou en tout cas de déchiffrer, décrypter l'histoire des grandes villes de France et d'ailleurs pour donner aux gens envie de s'y rendre. On est au grand hôtel de Cabourg, on pourrait croire que c'est Proust, on est sur un mec avec une bonne gueule du début du 20ème, mais ce n'est pas Proust. Proust, il est devant l'hôtel. Monsieur Proust, bonjour. Cabourg, à l'époque moderne, c'est la création à partir de 1854 d'une station balnéaire proche de Paris, bénéficiant de l'amélioration des routes et de l'arrivée programmée du chemin de fer. Mon ambition, c'est de montrer qu'immédiatement, à côté de vous, il y a des richesses, il y a des trésors. Et on peut réenchanter le quotidien, réémerveiller l'endroit où on habite. Ce n'est pas la peine d'habiter au bout du monde, d'aller chercher les mille et une nuits ou je ne sais pas quel endroit. Ici, chez vous, il y a des beautés, il y a des histoires, il y a des énigmes, il y a des choses qui peuvent réenchanter votre quotidien, alimenter ça et vous dire le soir, c'est cool là où j'habite. Et puis il y a des belles choses à raconter, à montrer à nos enfants, à nos amis. C'est des promenades ludo-éducatives, un peu instructives. Pourquoi ça s'appelle Cabourg ? Pourquoi ça s'appelle Cabourg ? Je ne sais pas finalement. C'est une référence au premier colon germanique du 3e-4e siècle, qui étaient les Saxons, pour qui en Germanique, Cabourg, Katberg, c'était le village construit sur un passage étroit. C'était un endroit précaire, inhospitalier. Parce qu'en face, vous aviez la Rome de l'époque, d'Yves-sur-Mer. Les mecs qui se sont installés là, un peu planqués, ils allaient profiter, ils ont peut-être fait quelques pillages. Il a toujours cette énergie-là, Laurent ? Ah oui, il faut suivre. Ah oui ? Oui, il est hyper énergique. En plus, c'est un enfant curieux. Donc dès qu'il voit quelque chose, il court et il va tout de suite voir ce qui se passe. Il dégaine son téléphone. Oui, il est parti là, il a vu un truc. Donc on va aller le rejoindre. Au début, parce que là, vous croyez que c'est ridicule, mais on accélère après. Donc je donne l'impression d'être un mec super balèze. Mais au début, je voulais faire le balèze, donc je courais. J'arrivais devant la caméra, j'avais une minute de texte. J'étais en syncope, je finissais pas les phrases. Un peu comme là. Un peu comme là. Est-ce que vous avez des attaches avec la Normandie, justement ? Je suis né à Alençon. C'est ça. C'est tout. C'est bon. Je suis né à Alençon. Je suis né à Alençon. Et je suis né à Alençon. C'est tout.